Si vous êtes célibataire à la recherche de l'amour et que vous ne travaillez pas, le conseil que je peux vous donner est de vous trouver d'abord une activité avant de vous mettre dans le monde de recherche des maris. Les hommes d'aujourd'hui aussi font les calculs. Ce n'est plus comme à l'époque de nos grands-parents. Là où la femme était assise à la maison, elle trouvait un homme qui allait venir vers elle et qui allait tout lui donner. Celles qui ont plus de chances de gagner, c'est celles qui ont des activités. Il n'y a rien de plus beau quand un gars te demande ce que tu fais dans la vie et tu lui dis que je fais tel ou tel truc, sinon j'exerce telle ou telle activité. Il n'y a pas de sous-métier. Le plus important est d'être indépendant et de pouvoir régler ses problèmes soi-même avant de trouver quelqu'un qui va venir faire pour nous. Vous exagérez. Toi, tu restes à la maison toute la journée. Tu attends que ce soit un homme qui vienne t'enlever de là où tu es. Vous faites ça pour quoi? Moi, quand j'étais célibataire, je n'étais pas n'importe quel genre de célibataire. Moi, je ne sors pas avec n'importe qui. Si je sors avec un homme qui est bizarre, c'est parce que je vais sortir avec lui. J'étais le genre de femme indépendante. J'ai toujours eu un boulot en ma possession. Grâce à mon boulot, j'avais la possibilité de choisir. Il y a des gens qui me disaient que toi, tu trouves même tes gardes là où c'est parce que je travaille. D'accord? Celles qui travaillent là, si elles n'ont pas, c'est parce qu'elles ne font pas les choses comme il faut. Une femme qui travaille à la possibilité d'avoir tout homme parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Fréquentez les vrais milieux, là où il y a des belles personnes. Mais ayez une activité qui va vous sauver. D'accord? Sous-titrage Société Radio-Canada